Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, oui. J'ai fait un peu de ménage. Là, je vais prendre mon bain, prendre un petit déjeuner et hop, je vais dans le vieux Dubaï aujourd'hui. Normalement, je dois vous filmer le studio tour ou apartment tour pour clôturer la première vidéo et ensuite, je continue. Mais bon, je ne vais pas le faire ce matin parce qu'il ne fait pas très, très beau temps. Je vais le faire avec le soleil et voilà, comme ça, les images seront encore plus belles. Je vous dis à tout à l'heure. 1, 2, 1. En fait, je cherche toujours les endroits où il n'y a pas beaucoup de personnes pour vlogger, mais c'est pas possible. En 2020, on te regarde toujours quand tu vlogues comme si tu voyais le soleil et le fil. Bon, là, je suis sortie au World Trade Center, la station de métro. Apparemment, j'ai choisi le mauvais trajet parce que là, on me propose le taxi pour aller jusqu'au frame. Bon, je n'ai pas le choix. Je crois qu'il y a d'autres trajets où le bus t'amène. Je veux dire, tu prends le métro, ensuite tu prends le bus et ça t'amène directement au frame. Donc là, je vais chercher un taxi. On a tout à l'heure. On a tout à l'heure. Vous voyez le frame derrière moi. Bon, pour venir sinon, il faut venir tôt, il faut venir préparer. Je crois que Laurent qui est là, ça me décourage même. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller faire deux heures dans Laurent. On serait... Pourtant, on a dit que si on vient tôt, on va vite faire. Je suis même venue tôt avant d'aller dans le haut de bâle. Franchement. Bref. Je vais chercher quelqu'un pour moi. Moi, j'avais acheté mes tickets en ligne. C'était une très bonne idée. Parce que quand tu arrives à l'entrée, on te dit que si tu as le ticket que tu achetais en ligne, tu pars directement. Je vais passer. Là, je vais chercher l'entrée. Il est sexy. Je vais chercher l'entrée, je vais chercher l'entrée. Je vais chercher l'entrée, je vais chercher l'entrée. Sous-titrage ST' 501. bon comme tous ceux qui ont déjà filmé cet endroit, je trouve le concept super donc là vous pouvez voir l'ancien dubaï, je dis l'ancien dubaï, old dubaï en anglais vous pouvez voir que les bâtiments ne sont pas forcément aussi impressionnants que de l'autre côté, la soulection est plus simple c'est après le dubaï frame, c'est là que j'imagine, j'irai adhéra on voit aussi et tout, on l'a fait allez de l'autre côté, vous allez voir là, vous pouvez voir, le nuit de Marie, quand vous voyez là, il y a le beurge à l'épargne pendant que vous êtes à l'intérieur du dubaï frame, vous avez le droit de rester aussi longtemps que vous le voulez mais une fois que vous êtes sorti, vous n'avez pas le droit d'y retourner regardez moi le rang qu'il y avait pour sortir du dubaï frame ne vous laissez pas avoir aussi, des gens vont vous proposer de vous faire des photos sachez que c'est payant, surtout si vous les voulez en version numérique ne vous faites pas avoir, j'ai dépensé là-bas pour les photos il faut avouer que mon temps glos à dubaï hein bon j'ai terminé la visite c'était bien à faire je m'attendais à je me suis dit waouh mais bon, c'est pas grave je pense que le voyage m'a fatiguée deux jours et je me suis pas assez reposée parce que là je ressens des douleurs au dos j'ai pas mal au dos d'habitude mais dès que je reste depuis un peu longtemps je commence à avoir mal au dos donc je vais parmi les midi quarts après je vais chercher à manger et comme je veux aller dans le lieu dubaï je vais aller à Dehira city center Dehira city center là-bas je vais trouver un restaurant manger et en profiter pour regarder les maillots de bain les lunettes pour manger parce que demain matin bye bye demain matin j'ai une longue activité mais qui commence à 13h donc je pourrais me reposer le matin travailler un petit peu et je pourrais nager également je vais chercher un taxi bon maintenant après Dubaï city center je... il faut que je trouve ou charger mon téléphone je m'inquiète parce que la batterie est à plat je n'ai que le câble le boucle là-là je n'ai pas le câble USB donc j'espère trouver une tête ou un resto qui a une entrée pour que je puisse charger mon téléphone donc après 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 le city center surtout si je trouve le maillot j'irai à Dubaï Creek ou au Gold Souk et puis Dubaï Creek pour traverser franchement j'ai hâte j'ai un taxi là je suis au city center de Dehira bonjour 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 on est dans le souk de l'or avec comment est-ce que c'est ton nom ? dis alors comment tu t'appelles c'est ton nom Brice can you say hi to my camera ? hi what's your name ? Hamed Hamed ok Hamed says that Dubai is so safe and that there are thousands of cameras everywhere and that it takes a minute for the police to intervene so I can take out my camera and film how are you ? 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 at the Goh Talk ? mhm no need to go to Daira Market after we finish in Goh Talk we take you to Daira Market where you will see all those things you are not going to sell in your shop you are going to take us everywhere just to make you people feel the enjoyment of Dubai and you are not going to take money ? no 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 then what do you do all day ? do you help customers to visit ? you know what happens ? our service is to make customers get worse so that whenever you see someone that is coming to Dubai you can get them out of contact ok you have someone there so whatever you buy from our shop at the end of the month that is what they will pay us with ok they don't pay us on basic salary it depends the number of customers we pay ok so it's not your business ? no we work with the shop ok so we have this tie here that we say we want in Dubai that's what we do ok the tie here that we say we want ok that's what we do i hope it's not expensive no 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 ok i love this one I love this one this Tu pouvais commencer depuis. Tu me diras si la couleur me va ou si je reprends le blanc. Je sais que 60% est expensive. C'est quoi ? Ah Tu sais mon ami ? Comment tu veux-tu ? Je sais que c'est 10. Tout le monde me dit c'est 10. C'est 10. C'est 10. C'est 10. C'est 10. C'est 10. 10. 50 dollars. 50 dollars. Can you make it cheaper? It's a good price but I don't save it. I didn't say that it's a bad price but I thought it was 10. Now where am I going to take more money? What's your best price ? Best price, not good. You can vouch for us now, you've brought us. Tu sais quoi ? Mon ami Soi Soi 40, 40 Ples Ples 45 40 40 Ples 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 45 Ples 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 40 Ples 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 C'est bon, c'est ce qu'il y a de l'autre. Non, je n'ai pas compris Je n'ai pas compris 50 euros Oui, mais je n'ai pas... C'est combien ? 40 euros C'est ici C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et vous êtes en train de nous Désolé Ok, let's go C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Non, cette marche est complètement une idée de vidéo C'est bon Simple Simple C'est très simple C'est bon C'est bon Ne, c'est la aplique Qu'est-ce que j'arrive à voir ? Après ce n'est pas comme pour nous C'est du plaqué et c'est de la bonne qualité Est-ce que je me mets ou pour me voir c'est comme si ça maquille ? Il dit qu'il n'est pas bon Il dit que c'est silver Oui, merci Mais j'aurais dû venir à Dubois et acheter mes alliances Et derrière Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez probablement choisir un prix et je donne le meilleur prix Oui, juste me dire le meilleur prix Je ne sais pas quel prix C'est du pire C'est du pire C'est du pire Tu as fait des chiffres Quand je vais faire ça Mais j'ai aimé mes yeux Oui Oui bon. Elles sont moins faciles. La knights dessus sur General Max. Frankie erreicht sous gauche. Quel est le prix plus déc romance, elle de plus cher. Le prix du prix de l'on draws divers. Je offs d'ici le prix pour le plus cher. Je ne veux pas que vous devez pas le temps et que je ne me souviens pas. Je ne veux pas que vous devez pas le temps. Non. Pour moi, c'est 10 millions. Je suis le temps, ça va. C'est bien, c'est bien. Non, ça va. 130 euros. Euro? Non. Tu viens de claquer 80 millions. Madame, il fait euro le quart. C'est un quartier. 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 C'est un quartier en revanche. C'est un quartier en revanche. C'est un quartier. Dubaï. Tubaï! Ami. J'ai envie un petit, un petit, un beurre. Chape-chip, qu'est-ce que tu fais ? Des quintetimes sont tellement petits, le diamètre le diamètre n'est pas le problème je vais le faire 10 minutes maximum 10 minutes je peux le faire votre size check this one oh je vais le faire le size je vais le faire 5 minutes tu n'as pas un peu plus de temps ? non il n'y a pas de temps tu as un mirror ? oui c'est magnifique c'est très beau vous aussi starte ? non pas pas encore il y a plus je veux dire c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique ça population c'est magnifique il ne vant pas muito stresse non stresse je Sikh déjà�veille pour giocare ahah Abibida fait ça, à Dubai. Je ne peux pas perdre cette main. Oui, vous pouvez. Je suis avec le décalage horaire. C'est que trois heures par rapport au Cameroun. Mais ça m'embête. En fait, je me suis réveillée la nuit d'hier. Et je n'ai dormi qu'à quatre heures. Donc, finalement, je me suis réveillée vers huit heures. Et je me suis apprêtée et tout. Donc, en fait, je suis sortie de la maison un petit peu tard. Quand je faisais mes recherches avant de venir, j'avais lu qu'il fallait partir au Dubai Frame tôt le matin. Et c'est ce que j'avais voulu faire. Ça ouvre à 9 heures. Mais finalement, je suis arrivée là-bas à 10 heures passées. Et il y avait un rang interminable. D'ailleurs, ce que j'ai constaté, c'est que moi qui suis arrivée à 9 heures, j'ai mis plus de temps entré que ceux qui sont arrivés à midi sans avoir au préalable enregistré leur ticket. Et pourtant, on dit que c'est la haute saison. Et pourtant, on dit que quand tu viens, il faut t'aligner pour acheter le ticket. Et ensuite, t'aligner pour avoir accès. Mais finalement, ceux qui sont venus sur ticket, ça a été beaucoup plus rapide pour eux. Donc moi, je déconseille d'y aller à 9 heures. Par contre, là où c'est intéressant d'y aller tôt, c'est que quand on a fait des courses toute la journée, ça peut être difficile de supporter le rang. Personnellement, ça m'aurait très vite agacée de devoir faire un 1h dans le rang à attendre. Je me serais demandé, mais c'est quoi le but en fait ? Qu'est-ce qu'il vaut d'attendre 1h après avoir marché toute la journée ? Donc, je suis contente de l'avoir fait le matin. Après, le Dubai Frame, je suis allée à Deira. Alors, le but, c'était d'acheter un maillot de bain. Parce que je suis allée au mall avant-hier, quand je suis arrivée. Je tenais absolument à acheter un maillot de bain, vu que je n'en ai pas pris avec moi. Et ça aussi, c'était une erreur. J'ai cru qu'étant ici, les maillots seraient beaucoup plus beaux. Il y aurait beaucoup plus de choix et que ce serait moins cher. Mais j'avais tort. J'ai vu des maillots de bain à 200$. Je ne peux pas me le permettre, clairement. Donc, on m'a demandé d'aller à Dubaï pour acheter des maillots moins chers. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais je suis allée à Dubaï City Center. J'ai dû m'arrêter au mall et chercher une boutique où il y avait une crise. Parce que mon téléphone était presque à plat. Là, je tenais à faire des photos, à vlogger. Donc, au final, je suis partie du Dubaï City Center à Dara City Center. Autour de 15h. Et c'était assez tard pour le reste de choses que j'avais à faire. C'est-à-dire, chercher plus de maillots de bain parce que je n'en ai pas trouvé au mall. Et ensuite, il fallait aller au creek. Il fallait aller au souk. Il fallait à Bur Dubai, que je n'ai pas fait. Donc là, je viens de me souvenir qu'il n'y a pas une seule chose. C'est Dubai Creek et Bur Dubai. Je ne sais pas si on dit beurre ou bur. Donc, il faudra que je trouve du temps de faire ça. Donc, après ça, nous sommes allés dans le marché même de Dubaï. Ce n'est pas très bon du go-t-souk. On a fouillé les maillots de bain. J'en ai trouvé un qui, malheureusement, est grand. Je n'ai pas pu l'essayer là-bas. Mais je vais faire avec. Je n'ai pas de choix. Je dois faire du jet ski. Je dois faire du speedboat. Je dois nager dans la piscine. Donc, il me faudra un maillot de bain. Après le marché, nous sommes allés au go-t-souk. L'or est beaucoup plus accessible. Moi, j'ai eu une expérience différente de ceux dont j'avais entendu parler avant. C'est-à-dire que je n'étais pas en mode. Tout le monde essayait de me faire entrer dans sa boutique. Eux, ils étaient respectueux. J'ai demandé le prix des bijoux. D'ailleurs, je vous montre les quelques bijoux que j'ai regardé dont j'ai demandé le prix. Les prix seront affichés. Ils sont affichés à l'écran. Vous pouvez le voir. Je n'ai pas pu m'en acheter. Parce que, vous l'avez vu dans la première vidéo, moi j'avais déjà acheté une montre Apple Watch qui m'a coûté un petit peu cher. Donc, je ne pouvais plus me permettre de m'acheter un bijou en or. Du coup, j'ai pris de l'argent. J'ai pris de l'argent avec une couche de bois doré. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une bonne qualité, mais ce n'est pas de l'or. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je me suis fait ce piercing-là. Je crois que tout ça m'a coûté. C'est affiché à l'écran. Là, tout de suite, je ne m'en souviens plus honnêtement. Et donc, voilà. Après le piercing et tout, il était trop tard pour que je puisse aller faire la traversée au Crick. Et aller à Burdoubaï. Je n'y pensais même plus d'ailleurs. J'ai pris le métro. Qui certes est moins cher, mais ne peut pas contenir toute la ville de Dubaï. On était très nombreux. Le trajet était très long. Donc, je suis restée de nouveau longtemps. Et franchement, je suis littéralement épuisée. Je suis rentrée. Dès que je suis rentrée, j'avais tellement faim. Donc, j'ai pris les restes de KFC que j'ai mangé hier. Que j'ai ramené hier. C'était pas grand-chose. Donc là, j'ai encore faim. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas commander parce qu'il est tard. Et j'ai cours tout à l'heure. Et en plus, le temps que ça arrive. Bref, je ne souhaite pas commander. Donc, je vais attendre de manger devant au petit déjeuner. Je suis rentrée. J'ai pris ce repas à vite fait. J'ai pris un verre de jus d'orange. Ça m'a fait du bien. Je me suis coulée en bain. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis massée les pieds moi-même. Et je me sens beaucoup mieux là. Il est 22h18. Le cours, c'est à 23h, heure de Dubaï. Mais à 20h, heure du Cameroun. Et donc, je vais faire cours. Et ensuite, je dors. Ce que j'ai prévu demain. En fait, j'avais planifié tout mon séjour. Si vous regardez dans mon calendrier, vous allez voir que pour chaque journée, j'ai déjà prévu pas mal de choses à faire. Donc là, il faut juste que j'adapte mon calendrier. Que je prenne des activités que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Et que je les mette dans une journée qui est un petit peu libre. Je crois comme la journée du dimanche. C'est dimanche, mon lundi ou mardi. Bref. En tout cas, demain, ce que j'ai prévu, c'est le Burj Khalifa. Et l'aquarium. Et le underwater zoo. Donc, demain, c'est que ça. Et après, le Dubai Mall. On dit que c'est très grand. J'irai demain. Et je vais essayer de visiter. Voir les boutiques. Je vais surtout chercher un restaurant bien pour manger. Mais si je n'arrive pas à manger. Parce que demain, j'ai cours. Donc bien encore, il faudrait que je rentre un peu tôt. Peut-être deux heures avant le cours. Donc, si je ne réussis pas à manger correctement là-bas. J'en ai marre des frites. Et des hamburgers. Et tout. Donc, je veux manger un vrai repas avec de la viande. Voilà. Donc, si je n'arrive pas à faire ça demain, je vais venir. Et je vais commander asiatiques. Peut-être des sushis. On va voir. Ça me plairait aussi bien de profiter de cette maison. Elle est magnifique. Et voilà de manger ici. Je vous dis bonne nuit. À demain. Sous-titrage ST' 501, en 2022 Sous-titrage ST' 501